Je pense que déjà cette année, il y a eu pas mal d'autres événements. On a célébré les arts culinaires de chez nous, la culture, on la célèbre. Et mieux que ça, je crois que les années à venir, nous allons apporter encore, c'est en tout cas notre souhait, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres nouveautés. C'est agréable comme manifestation. Je crois que nous devons au quotidien marquer ces instants importants qui rehaussent et qui donnent du relief à notre culture. C'est important de le faire ainsi. Je salue la présence des autorités politico-administratives qui ont compris que nos valeurs endogènes, nos valeurs culturelles propres sont à promouvoir. C'est important de procéder ainsi. Et je remercie au passage la presse, et notamment la presse privée, qui essaie autant que faire se peut de donner du contenu à ses activités et de relayer autant qu'elle peut nos activités dans la Cour royale à Takura, bétonnées et ignorantes. Vraiment un plaisir pour moi d'être ici, et j'espère en revenir encore et encore dans les années à venir. Écoutez, je vais suivre la logique de M. Malik Gomina, l'honorable Malik Gomina, en invitant le gouvernement à nous aider à avoir une place de fête beaucoup plus appropriée. Je suis ému qu'on puisse donner à mon père sa place, qu'il a à Djougou ici, en tant que premier leader de la Donga de Djougou. C'est un plaisir pour moi d'entendre son nom des autorités les plus grandes de la ville de Djougou. C'est une fête qui représente l'unité, la solidarité de toutes les familles vivantes ici à Djougou, sans distinction de caste, de race et de culture d'ailleurs, puisque ici c'est la réunion de plusieurs cultures. mais nous remercions le comité d'organisation pour sa patience et surtout pour la qualité de l'organisation. On souhaite que chaque fois qu'on fasse un peu plus, pour que ce soir, que la fête continue d'être belle. Une fête que tu viennes, qui m'en chante beaucoup. Je profite pour remercier les organisateurs du Roi Kwétoni de Djougou, tous les organisateurs, toutes les femmes de la Donga, de la Takora du Nord, et souhaiter que Dieu nous donne la santé, qu'on puisse voir plusieurs fêtes de Gani chaque année. Je veux remercier le Roi Kwétoni, Kodasis, qui a su bien organiser cette fête, qui a été vraiment une belle réussite à Djougou. Je veux également remercier le ministre d'État, Avlai Biotiani, qui met tout en œuvre pour sa disponibilité, pour accompagner cette fête, afin qu'elle réussisse, pour le bonheur des populations de Djougou. La culture est aussi une partie du développement. Donc, nous sommes ici pour parler du développement. Et nous remercions également le chef de l'État, son excellence, Patrice Talon, parce que grâce à lui, nous voyons aussi la vice-présidence, qui honore cette belle fête-là, de la Gani à Djougou. Vraiment, la fête a été belle. Nous prions Dieu, créateur des cieux de la terre, qui fasse de nous des vivants, pour que les années à venir, ça puisse être plus heureux que ce que nous sommes en train d'observer. Aujourd'hui, nous voyons que la fête de Gani est très intéressante, donc nous allons ensemble se retrouver, et on le ferait ensemble. Parce que le Togo, le Bénin, les gens de Djougou et les gens de Sokore, ce ne sont que les mêmes. Qu'on soit musulmans, animistes, féticheurs, on se retrouve tous sans distinction, donc c'est une fête de brassage entre les cultures. Donc, depuis que notre grand-père, sa majesté, Ketounisys, est là, il faut dire que la Gani a pris plus d'ampleur, et chaque année, c'est la foule, la foule à ne point contenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...